L'histoire de la princesse sans visage et des royaumes immobiles c'est une histoire de dark fantasy donc on est dans de la fantasy assez sombre avec des personnages qui sont tous très ambivalents il n'y a pas vraiment de héros à part à part la jeune fille qui est l'héroïne du roman et on est dans un univers de fantasy féerique qui est inspiré des contes et des légendes anglo-saxon anglo-saxon pardon germanique celtique gaélique des fées et on est dans des royaumes fées qui sont des royaumes saisonniers chaque royaume est en rapport avec une saison et ils sont immobiles parce qu'ils sont bloqués dans telle ou telle saison donc dans le royaume de l'hiver c'est l'hiver en permanence dans le royaume de l'été est toujours chaud et toujours beau et chacun de ces royaumes est dirigé par un roi ou par une reine des fées et peu avant le début de l'histoire du roman le roi de l'automne a fait la guerre aux trois autres royaumes et il a perdu la guerre et il a été tué à la guerre et son trône est resté vacant les trois reines survivantes la reine de l'été la reine du printemps et la reine de l'hiver ont décidé de mettre une nouvelle reine sur son trône à sa place mais comme elles n'arrivent pas à se décider parce qu'elles sont très capricieuse et très manipulatrices comme toutes les faits elle elle décide d'organiser une espèce de concours et un concours qui s'appelle le sacre des saisons qui est une compétition de quatre épreuves des épreuves de magie des épreuves de combat des épreuves de politique où toutes les prétendantes qu'elles ont choisi vont s'affronter et celle qui va remporter le le sacre sera la nouvelle reine de l'automne sauf que nous on va suivre les lecteurs et les lectrices vont suivre dans le roman une candidate un peu mystère qui est la fille cachée du roi de l'automne donc qui s'appelle ivali ou ivy comme elle se fait appeler par ses amis et elle elle est à moitié humaine et à moitié fait elle a été le complètement en dehors de la société des fées donc elle n'est pas du tout le la cruauté des échanges entre faits la cruauté et tout ce qui est assez sombre chez les faits donc les très naïve elle va débarquer dans cette compétition complètement par hasard et essayer de de remporter le trône de son père sous peine sous peine de mort parce qu'elle est dans des positions pas très favorables mais surtout cette jeune fille est là elle a une malédiction qui pèse sur elle elle est elle est une belle à mourir c'est à dire que sa beauté est capable de rendre fou voire de tuer les les gens qui la voient à visage découvert donc elle est obligée de porter un masque en permanence pour que personne ne le voit ivali va différer des autres prétendantes d'abord parce que elle elle n'est pas complètement fait donc elle est à moitié humaine sa mère est humaine et son père était un roi fait et et de fait ça la rend assez différente maintenant dans sa façon de de penser le monde et surtout de d'utiliser par exemple certains arts magiques qui sont qui sont la magie des faits elle n'a jamais été formée à ça c'est pas trop comment l'utiliser elle est aussi différente parce que justement elle a été élevée un peu comme comme la belle au bois dormant dans un petit manoir complètement perdu dans dans des forêts désolée du royaume de l'automne et elle a été élevée par 3 3 espèces de marraine fée donc qui étaient ses servantes et et beaucoup de livres elle a passé tout ça sa jeunesse et son enfance dans une grande bibliothèque où il y avait beaucoup d'ouvrages principalement sur le monde des humains et pas trop sur le monde des faits donc là encore une fois elle est là des connaissances qui sont qui sont très différentes d'une fée ordinaire et elle est surtout au niveau de son caractère très différente parce que elle a plutôt bon coeur elle est elle est assez positive comme héroïne et a tendance à avoir le bien un peu partout dans les gens qui l'entourent sauf que maintenant le problème pour elle c'est que dans les royaumes immobiles il n'y a pas beaucoup de bien tout le monde est assez assez gris plutôt que que sympathique ou voilà ou 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 et aimant et voilà et donc elle va avoir ce désavantage par rapport aux autres candidates qui sont elles très très manipulatrice très très au fait de la cruauté de leur peuple et qui font pas de cadeaux et qui sont un peu impitoyables alors les royaumes immobiles ils reflètent un peu la la société inégalitaire du moyen-âge et de toutes les monarchies absolues où on a toujours souvent un bas peuple ou un tiers état qui est souvent opprimé par l'aristocratie et effectivement maintenant dans les royaumes immobiles on a les les sites qui vont être les faits dominantes qui maîtrise une magie capable de de contrôler les esprits et notamment les esprits des des beaux lignes qui eux sont sont des faits qui ont souvent des traits animaliers et qui n'arrivent pas à résister à cet art magique et de fait ça les rend plus faibles que les aristocrates qui en profitent pour les réduire plus ou moins en esclavage et c'est vrai que c'est un peu un reflet de toutes les inégalités sociales de ces sociétés là mais aussi des sociétés plus modernes où il ya toujours des luttes de classes internes à la société alors mes inspirations pour ce roman en particulier viennent peut-être de d'abord pour tout ce qui est le cadre le paysage qui fait beaucoup référence aux pièces de shakespeare comme par exemple sont une nuit d'été ou macbeth pour l'intrigue ou ou encore même des références à roméo juliette qui sont plus légères donc ça ça m'a pas mal inspiré parce que demain notamment songe d'une nuit d'été c'est c'est un peu un texte fondateur sur tout l'univers féerique et on retrouve d'ailleurs les personnages d'auberon de titania de puck dans la pièce de théâtre et dans leur interaction avec les humains puisque dans cette pièce on est en grèce antique mais il ya beaucoup de personnages qui sont donc des des grecs de différentes de différentes professions qui se retrouvent dans une forêt au milieu d'une querelle entre la reine titania et et son époux auberon et par ailleurs il ya aussi en inspiration visuelle des des classiques un peu de ce que ce que je lisais quand j'étais j'étais plus jeune quand j'étais enfant comme les illustrations de brian food qui est un illustrateur qui a beaucoup travaillé sur sur les faits et notamment aussi il a aidé à faire des films comme labyrinthe par exemple labyrinthe avec david bowie et jennifer connelly où il ya ce roi des gobelins qui a pas mal inspiré et sa société de fées qui a aussi inspiré inspiré le roman après toutes les légendes et tous les comptes celtique breton que j'ai pu que j'ai pu connaître dans là aussi dans l'enfance en lisant des textes là dessus en découvrant voilà comme j'ai un peu de famille bretonne et puis j'ai vécu trois ans en irlande donc ça m'a permis d'appréhender pas mal tout cette tout cet aspect de la culture de la culture féerique gaélique et celtique dans le tome 2 qui va donc sortir en janvier on est on est sur encore du un roman or moins de dark fantasy mais ce coup ci peut-être un peu moins dans l'idée de compétition et l'idée d'intrigue de cours on est plus dans une épopée un peu de vengeresse il ya beaucoup plus de voyages à travers les royaumes d'action un peu plus militaire et puis de tragédie un peu plus un peu plus un peu plus physique comme on a pu le voir à la fin du premier tome pour pour ceux qui l'ont déjà lu donc ça sera plus plus de cette façon une façon de montrer l'aboutissement de l'évolution de la princesse ivali après après les épreuves qu'elle a traversé et les épreuves qu'elle doit encore surmonter et et aller jusqu'au bout de son destin d'une manière positive ou non voilà alors si c'était pour si je devais modifier quelque chose dans mon personnellement dans ma réalité d'écrivain serait peut-être de rendre l'écriture plus rapide parce que j'ai beaucoup de projets en cours et beaucoup beaucoup d'idées et ce qui me manque le plus c'est le temps pour les pour les boucler et ça m'aiderait beaucoup de pouvoir accélérer ça avec soit de la technologie soit un sortilège pour aller plus vite et dans le monde dans le monde du roman en tant que tel je changerai changerai pas grand chose parce que ma volonté c'était que le changement viennent de l'intérieur du du monde par par l'intermédiaire justement de la princesse ivali et donc en l'état c'est un monde qui est très bancal et qui fonctionne pas du tout et elle va être un peu le vent du changement là dessus donc ben les différences doivent venir d'elle donc et seront découverte par l'électrice et les lecteurs qui l'iront on